Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment énormément la symétrie et les castings démesurés et parlons du nouveau petit bijou d'un cinéaste que je n'ai plus besoin de vous présenter qui s'appelle Wes Anderson et parlons donc de Asteroid City, son nouveau long métrage. Et l'histoire, alors, la version méta, vous n'allez pas regarder un film, vous allez regarder une mise en scène de la pièce Asteroid City écrite par Conrad Earp avec toute une pléthore d'acteurs qui sont hyper populaires au moment de la création de cette pièce et vous allez suivre ces personnages dans ce monde fictif où il va y avoir un petit événement mêlant, on va dire, présence extraterrestre, Asteroid, remise de prix, rencontre amoureuse et remise de deuil. Ouais, globalement. Et d'autres choses, encore d'autres choses, bien évidemment, dans ce genre de film, vous vous doutez. Il n'y a pas qu'une petite histoire, il y en a pléthore. Et pour en parler avec moi, punaise, ça fait quasiment un an qu'on a fait une vidéo ensemble. Ça fait asbestas. Ouais, c'est ça. Donc ça fait très loin. Comment vas-tu Colin ? Ça va, ça va. Toujours en vie, c'est un bon début. Toujours vivant, toujours debout. Exactement. Toujours la banane. Rassurez-vous. Wes Anderson, un grand monsieur du cinéma qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter, qui a un style très atypique, qui cette année a réussi un petit peu à passer un level, parce que d'habitude, à Cannes, il est tout le temps hors compétition. Il a réussi enfin à passer le stade de la compétition sans repartir avec rien. Ça ne me surprend pas, parce que je pense qu'on est tellement habitué au style de Wes Anderson que malheureusement, on trouve ça un peu banal aujourd'hui, ce qui est quand même assez paradoxal, vu ce que développe le bonhomme en termes d'esthétique et en termes de symétrie. Mais donc voilà, son nouveau projet était quand même, comme tous ses métrages, assez attendu. Je ne vous fais pas l'affront de vous citer l'immense casting qu'il y a encore une fois au sein de son film et qui a donné lieu à l'un des tapis rouges les plus prestigieux du Festival de Cannes, tant je pense que c'était compliqué de savoir où regarder, tant d'un côté tu as Tom Hanks, Steve Carell, Jeff Goldblum, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, etc. Je pense que les gens, ils étaient en train de loucher tellement ils voyaient du monde. Mais donc du coup, ce long-métrage était assez attendu. Avec des retours cannois, allant de ça passe à c'est n'importe quoi, il fait encore la même chose, ça a l'air chiant, j'en ai marre de Wes Anderson. Voilà, ce qui est quand même un peu paradoxal, parce que c'est vrai que le bonhomme fascine, tout autant qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est facile de les tirer un peu dans les pattes, genre il fait tout le temps la même chose. Mais il y a aussi une vague de c'est le meilleur Wes Anderson depuis... Les grands paradoxes sur les films qui divisent. Et bien, contexte placé, je me tourne vers toi, Colin, qu'as-tu pensé de Asteroid City ? Et bien, j'y allais un peu avec des doutes, puisque The Fringy Spatch, c'était bien. Je considère que Wes Anderson n'a fait aucun mauvais film, je ne les ai pas tous vus, parce que je n'ai jamais eu de mauvais film. Mais The Fringy Spatch m'avait laissé un peu circonspect, puisque c'est le genre de film où à la fin j'ai fait « Ouais, et... » Le fameux « Ouais, et... » Et donc j'y allais un peu, bon c'est un Wes Anderson, j'y vais, mais je ne sais pas trop ce que j'en attends ou quoi. Le film commence, je suis perdu. Puisque, bon, je peux le dire, c'est le début. Effectivement, moi j'avais vu la bande-annonce, j'étais « Oh, il fait de la science-fiction, c'est sympa ! » Le film commence, c'est en noir et blanc, il y a un narrateur qui nous explique qu'on va voir une pièce de théâtre, il nous présente les acteurs, j'étais « Qu'est-ce qui se passe ? » Wes, Wes, ne va pas là où je ne peux pas te suivre. Et au final, bon, comme sur Un Quest ou Anderson, on se laisse prendre au jeu, c'est toujours bien écrit, il y a des dialogues plutôt marrants, les acteurs sont super cool, c'est très bien mis en scène, bon, ça, je ne sais même pas s'il y a besoin de le dire. Oh non, on le dira quand même. On va le dire quand même, parce que oui, c'est très bien mis en scène, mais waouh, quelle surprise ! Et non, c'est vraiment bien, je ne pense pas que ce soit un de ses opus majeurs, personnellement. À mon sens, même si ce n'est pas forcément préféré, moi, c'est trois opus majeurs, je pense que c'est « La vie aquatique », « Fantastic, Mr. Fox » et « Moonrise Kingdom ». Mais c'est un film qui passe bien, qui est toujours très agréable à regarder, qui est plutôt feel-good en plus, donc je pense que ça va plutôt... Il y a des chances que le film marche bien, donc ouais, c'est plutôt bien. Je suis complètement d'accord avec toi. On n'est clairement pas sur le Wes Anderson qui va nous faire regarder d'un nouvel œil le style du cinéaste et sa logique de création. C'est indéniable que maintenant, il faut s'habituer au fait que Wes Anderson, il a sa mécanique, il a son style, il a son graphisme, il a sa manière de faire, et il n'y a rien de plus, en fait, à y apporter. En fait, je pense que la seule révolution qu'il arrivera à lui apporter, c'est avec le temps. Mais là, clairement, en l'état actuel, son cinéma ne fait pas du surplace, je dirais, non plus, mais cherche... Tu le disais si bien, et je trouve que j'ai envie de te citer pour le coup, il cherche à se réinventer narrativement et dramatiquement parlant. Son objectif n'est plus de... C'est plus formel, enfin. C'est plus formel. Si, si, tu peux le dire, c'est plus formel. C'est plus uniquement basé sur l'esthétique et des personnages un peu décalés. C'est maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ces personnages décalés qui soient plus profonds que simplement être décalés ? Est-ce que je ne peux pas leur donner un background qui va faire qu'au-delà du cadre, au-delà de leur simple mise en abîme, là, ici, de personnages, parce que clairement, c'est une mise en abîme de personnages, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose de plus à me raconter et quelque chose de plus à dire aux spectateurs ? Et c'est plus dans cette direction-là que Vastéroïde City. Donc, bien sûr, pas de surprise visuellement parlant. C'est fantastique, c'est magnifique, c'est éblouissant, c'est merveilleux à regarder, c'est symétrique, c'est chiadé. Tu aurais limite envie de pleurer tellement ça a dû être un enfer à faire d'un point de vue esthétique, mais c'est parfait. Et derrière, ce qui est plus intéressant, c'est la manière d'amener les personnages, de déconstruire et de construire le récit, de jouer avec les différents niveaux de lecture, cette pièce de théâtre, la mise en scène de la pièce de théâtre et le film en lui-même, Astéroïde City. Donc, du coup, ça donne lieu à plein de trucs. C'est un film qui est très créatif tout en étant dans une certaine sobriété si on est habitué au style de Wes Anderson. En fait, c'est vrai que le narrativement, le film est finalement assez simple. C'est un dispositif qui est assez réduit. C'est presque avec huis clos à ciel ouvert, en fait, puisque j'allais dire, on ne va jamais décoller de la ville. Si, mais... Mais, pas vraiment. Voilà. Est-ce que vous prenez le dilemme de Colin ? Voilà. Donc, non, effectivement, c'est ce que je disais. Là, je pense que son objectif, c'est de trouver des nouvelles formules narratives parce qu'effectivement, esthétiquement, il n'a plus rien à prouver et je pense que les expérimentations de la scène qu'il n'avait plus envie de faire, il les a déjà faites. À Grande Budapest Hotel, il était pour moi l'expérimentation ultime de mise en scène de Wes Anderson. Ouais, pour moi, c'était vraiment jusqu'au bout du délire carré maniaque de Wes Anderson, c'était Grande Budapest Hotel. Il avait déjà tenté un espèce de méta-récit, mais vraiment plus par le biais de sa mise en scène que par le biais de son script avec la vie aquatique qui présente lui-même comme un docudrama. Tout à fait. Un docudrama sur un personnage fictif, ce qui est un concept un peu chelou. Mais... Et là, du coup, il... Comme The Friend Dispatch, il avait tenté du coup un récit à... À sketch. À sketch, voilà, merci. J'avais la nouvelle, j'étais non, c'est pas un livre. Oh, techniquement, si ! Oui, techniquement, oui. Techniquement, si, en plus, tu aurais été dans le vrai. Tu aurais été dans le vrai. Là, j'ai l'impression qu'il fait ça en s'inspirant d'autres médias, du coup. C'est-à-dire que... Il a fait le journal dans Family Dispatch, là, il fait la pièce de théâtre. Peut-être le jeu vidéo le prochain, je ne sais pas. Peut-être. Franchement, oh là, c'est très bizarre. Oh, le banger. Là, t'as posé un truc. Wes Anderson, garde-le en tête, s'il te plaît. T'imagines le verre un peu vieillot de Wes Anderson. Mixé au jeu vidéo. Oh là là. Oh là là, le bonheur. Le bonheur. Tu tends une perche, donc je propose qu'on rebondisse tout de suite dessus. L'histoire est à la base écrite par Roman Coppola et Wes Anderson. J'ai un peu envie de dire, comme d'habitude, il manque juste Jason Schwartzman, qui visiblement ici a juste voulu se greffer en tant qu'acteur et pas en tant que co-scénariste. Et ensuite, le récit est écrit par Wes Anderson. Mais comme tu l'as dit, déjà, il y a vraiment cette forme qui est très méta. Cette idée, justement, de plonger le spectateur dans quelque chose qui va le perturber. Parce que, clairement, tu démarres le film avec les bandes annonces où on te dit, « Eh, regarde, c'est Astéroïde City, il va y avoir un astéroïde, puis un extraterrestre. » Et là, d'un seul coup, le film commence. Et tu disais si bien, mais moi j'aime bien, tu as pensé d'être trompé de salle jusqu'à ce que tu découvres que tout était symétrique. Mais c'est vrai que cette perturbation, on va dire, de récit, de dire, ce que vous allez voir est une mise en scène d'une pièce de théâtre qui s'appelle Astéroïde City, écrite par Conrad Earp, et qui met en scène des personnages dans une petite vie fictive où il va y avoir un incident, etc. Tu dis, « Wow, ok, pourquoi pas, mais je ne m'attendais pas à ça. » Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en tant que spectateur, tu sais que ce que tu vois devant toi est fictif. Donc, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de découvrir pourquoi on s'intéresse à cette fiction et pourquoi on nous la met en relief ainsi. Et le troisième point, j'aurais presque envie de dire, c'est « Est-ce que je vais réussir à accepter cette fiction ? » Oui. Parce que placer une fiction dans une fiction, c'est un enfer. C'est la vache qui rit dans la vache qui rit. Et puis, il y a un truc qui peut être un peu difficile quand, justement, on n'est pas préparé à ça, c'est que les bandes-annonces te vendent l'élément de science-fiction comme l'élément principal. La vérité, je ne sais pas, il doit mettre trois quarts d'heure à arriver. Peut-être moins, peut-être plus d'une demi-heure. Peut-être plus, j'aurais dit. Peut-être plus. Oui, j'aurais presque dit que c'était la moitié du film. Le film passe vite. Oui, non, il passe super vite. Il va super vite. De toute façon, il fait rarement des films vraiment très longs. Mais je crois que le plus long, c'est « C'est vraiment plus la peste hôtel ». Je faisais quasi deux heures. Et encore, je ne suis même pas sûr. Les lochettes. Il est là presque deux heures aussi. Je crois aussi. Et encore à peine, je crois que c'est vrai. Oui, oui, encore. Enfin, il a rarement fait des films très longs. Et de toute façon, c'est toujours bien rythmé. Et c'est vrai qu'au début, bon, moi, je peux me contenter, je vais dire, bon, je vais juste regarder les jolis plans. Mais c'est vrai que si on n'est pas forcément intéressé dans la scène, le début, il peut être un peu dur. Parce que globalement, vous allez voir des gens dans le désert parler de sujets qui n'ont aucun intérêt, globalement. Notamment l'incroyable scène avec Matt Dillon où il t'explique le fonctionnement de sa voiture. Comme quoi, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Il y a un soyeur d'art, la voiture explose, soit l'autre, ça passe. Oui, voilà. Pareil, Steve Carell qui a une incroyable scène où il t'explique le fonctionnement de ses distributeurs. C'est un distributeur de parcelles. Un distributeur de parcelles, oui. Voilà, si tu es venu pour un film de SF, t'es dit, mon dieu, qu'est-ce qui se passe ? Mais franchement, on se laisse porter parce que, notamment, ça, c'est une qualité qui vient tout le temps, je trouve que les dialogues sont toujours extrêmement bien écrits. Il y a toujours des petites répliques rigolotes. Ce personnage qui n'est là que pour deux scènes, qui va avoir un truc qui va te marquer. C'est ça. Les dialogues, c'est marrant, c'est un truc que j'ai remarqué. Il a des dialogues très écrits, donc qui font très cinematographique, très théâtral. Du coup. Et en même temps, il arrive à insuffler une touche de naturel. C'est-à-dire que, même si c'est chelou, c'est un élément important, donc je peux le dire. Quand le père parle de la mort de la mère aux enfants, ça fait vrai. Ça fait vrai. Malgré le fait qu'on est chelou en sain d'une, donc qu'ils s'expriment d'une manière très particulière et que les enfants eux-mêmes s'expriment d'une manière très particulière. On peut en parler, mais les enfants dans ce film... Je suis une sorcière. Moi, je suis un vampire. Moi, je suis une momie. Moi, je suis une fille. D'accord. Est-ce que vous voulez un les fraises, plutôt, les enfants ? Oui. Il va falloir arrêter la console, parce que ça ne va pas. Non, non, mais c'est... Il arrive toujours à insuffler cette petite touche de... Je n'ai pas envie de dire de réaliste, plutôt de vraisemblable, en fait. De spontanéité, j'aurais dit. De crédibilité par la logique de te dire, ça fait partie de l'univers, débrouille-toi avec ça. Et je pense, pour rebondir sur ton point, que ça marche, encore une fois, par cette magnificence, j'aurais presque envie de dire, qu'il a de savoir comment parfaitement composer ces personnages. De leur donner une profondeur sans avoir besoin de la surligner. De leur donner une fonction sans avoir besoin de constamment nous répéter quelle est leur fonction. De, comme tu dis, avoir un personnage qui va avoir deux secondes d'écran, mais à la fin, tu vas être capable de te dire, je me rappelle encore de ce personnage. Je me rappelle encore de ce cow-boy un peu chelou qui vient arrêter les cours en plein milieu pour raconter des conneries, littéralement. Pour raconter vraiment des conneries ou des espèces de philosophies. Chanté de la coulterie. Oui, c'est ça. Des philosophies de vie surréalistes qui te font dire, ben en fait, il n'est pas si con que ça. Mais bon, c'est un peu chelou qu'il débarque là. Mais c'est la grande prouesse de Wes Anderson, encore une fois, c'est de réussir à nous embarquer dans des univers, à nous mettre des niveaux de lecture qui sont vraiment des fois où on pourrait se dire, je ne vais rien comprendre. On est un peu sur le même niveau de lecture qu'il y avait dans une autre mesure dans Grand Budapest Hotel, qui était tout de même sur trois niveaux de lecture différents. Un qui était sous-exploité, qui servait vraiment plus d'immersion qu'autre chose. Un deuxième niveau de lecture, un peu dans le passé, qui nous permettait, on va dire, de rentrer dans le récit principal, mais aussi d'avoir un appui narratif. Et ensuite, le niveau de lecture principal qui allait quasiment driver l'ensemble du récit. Et si on n'est pas non plus sur cette même ambivalence dramatique, on est quand même sur cette logique d'avoir un premier niveau de lecture qui est ce présentateur télé qui nous replace le contexte de la pièce de théâtre. Un deuxième niveau de lecture qui est comment la pièce se fait, qui sont les protagonistes, pourquoi on les a mis ensemble et pourquoi ils font cette pièce. Et un dernier niveau de lecture qui est qu'est-ce qui se passe dans Asteroid City lorsque tout le monde arrive pour la remise des prix. C'est très perturbant, mais en même temps, il y a cette logique derrière où tu rentres dans le récit et encore une fois, pour moi, ça part loin, mais je reviens à ça, ça passe par les personnages. Si tu as des personnages qui sont touchants, qui sont attachants, qui sont crédibles pour autant par leur décalage, et bien pour moi, c'est réussi. Et encore une fois, c'est réussi ici. Pour moi, il y a aussi un petit côté qui marche bien, c'est que j'ai l'impression qu'il a essayé de faire un peu une synthèse de plusieurs de ses films, toujours dans cette... Je pense que lui-même s'en est rendu compte avec Grand Budapest Hotel qu'il est arrivé à un truc où il fallait qu'il passe par une réinvention. Pas forcément visuel, parce que le problème, c'est que si vraiment Wes Anderson aura de faire du Wes Anderson, on lui reprochera. Ah bah, on va se dire qu'est-ce qui s'est passé. Oui, pourquoi il a fait un truc générique et tout. Donc, pour moi, très bien qu'il garde son style visuel, il n'y a pas de problème. Surtout que ça reste suffisamment... Une boîte à outils suffisamment riche pour qu'il fasse des choses assez différentes. Et puis, c'est le seul à faire ça, quoi. Et je veux dire, personne ne peut faire du Wes Anderson. Il y a des gens qui essaient de le copier, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais, ouais. Et, mais oui, il y a un petit côté best-of aussi, c'est-à-dire que dans la relation entre le monde des enfants et le monde des adultes, il y a un peu de Moonrise Kingdom. Tout à fait. Notamment, toute la deuxième moitié, où tu as les espèces de surdoués qui sont en mode « Putain, il y a un alien, mon dieu, c'est terrible ! » Les adultes, ils sont en mode « Ah oui, mais... » Moi, j'aimerais bien sortir d'ici. Oui, mais mes sentiments, oui. Il y a une conversation entre le personnage de Schwarzman et son fils, où son fils est vraiment en mode « Putain, mais il faut qu'on prévienne le monde ! » et Schwarzman, il est juste « Oui, mais Scarlett Johansson, tu ne trouves pas qu'elle est jolie. » Vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, ça, c'est Moonrise Kingdom, je le reconnais. » Et pareil, il y a un petit peu de... Je ne sais pas si c'est juste physique, mais le personnage de Tom Hanks me fait trop penser au personnage de Bill Murray dans « La vie aquatique ». Ah bah ça, c'est... Il y a ce côté un peu... Bon, là, c'est un beau-père, mais parent avec une forme d'amour-vage, de « Je t'aime, moi non plus ! » Complètement, complètement. Qui, d'ailleurs, passe son temps à dire « Je ne voulais pas que tu sois avec ma fille, mais vous étiez quand même bien ensemble. » Mais je ne vais pas te lire, parce que je suis sombre, et je suis sévère, et je ne fais que du golf, donc arrêtez de me faire chier. Oui, mais il y a un petit côté... Ouais, c'est ça, presque best-of de ses anciens films, et a repris des éléments à droite à gauche, mais pour les remixer dans une forme qu'on n'a pas vue. C'est ça. Et après, j'ai vu plein de gens évoquer ce film comme étant l'un de ses plus dramatiques, je n'irais peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est un de ces films où tu sens que... Je ne vais pas trop vous révéler les éléments dramatiques, parce que ce serait dommage que vous sachiez ça, parce que ça va vous perturber un petit peu. Mais je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, entre guillemets, au niveau du relationnel qu'entretiennent les protagonistes, et plusieurs mises en abîme par rapport au relationnel qu'ils peuvent avoir en dehors ou dans la pièce, qui sont plutôt intéressants et qui permettent, entre guillemets, de jouer, on va dire, sur une corde émotionnelle que Wes Anderson, d'habitude, ne surligne pas comme ça, en fait. Il a plus l'habitude de greffer ça en récit de manière touchante, où genre on va plus être en mode... Oh, c'est tout mignon ! Et là, c'est vrai qu'il y a peut-être un poids dramatique qui est un peu plus fort. Alors, de là à dire que c'est son film le plus dramatique, je n'irai peut-être pas jusque-là, parce qu'il y a certains de ses films qui ont un sacré poids dramatique, des fois. Mais c'est un de ses films, en tout cas, où il cherche à faire en sorte que l'émotion soit plus sincère et moins dans la mignonnerie. Et c'est peut-être la partie que je trouve être la plus intéressante, sans forcément être la plus exploitée, par contre, contrairement à ce que plein de gens ont l'air de dire, je trouve. Je pense qu'il y a aussi un certain truc qui est nouveau, c'est qu'il y a un certain rapport à la mort, et je pense que c'est... Encore une fois, ça vient se greffer par rapport au fait que c'est un film méta sur, je pense, comment lui-même perçoit sa manière de décrire des histoires et ce genre de choses. Et notamment le personnage de Scarlett Johnson, qui a un rapport à la mort très particulier, sans en dire trop, mais qui se superpose par rapport à l'acte de création artistique. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve pas le film non plus... J'ai vu des gens dire que le film était très touchant. Moi, je trouve que comme beaucoup de films, c'est mignon. Je vais pas trouver ça hyper émouvant, hyper touchant ou quoi, mais parce qu'on est quand même dans ce méta-récit et qu'on n'est pas non plus dans l'émotion pure. Mais c'est vrai qu'il y va avec un petit peu plus de pudeur sur certaines choses. Typiquement, sans spoiler, tout le truc avec le Tupperware, qui est à la fois une blague et en même temps, ce que je disais, un truc qui fait un peu vraisemblable qui pourrait être une vraie scène dans une famille malgré son côté improbable. Et ouais, non, c'est vrai que ça marche bien à ce niveau-là. En termes de mise en scène, eh bah... C'est bien fait. Voilà, ciao, le casting. Ah, il sait tenir la caméra à l'endroit. Il sait bien battre quand même les gens dans le cadre, je veux dire. La règle des tiers, il les fait comme très bien. Ah, c'est très bien fait. Non, moi, j'aurais mis deux trucs à noter. Déjà, juste, ça m'a amusé parce que je suis amusé à le repérer pendant tout le film. On résume beaucoup Wes Anderson à la symétrie. Essayez de faire gaffe. Le nombre de plans qui sont un tout petit peu asymétriques dans le film. Typiquement, genre quand ils sont dans le bungalow. Oui. Il a cadré pour que tu aies un tout petit bord de ciel sur le côté. Oui, c'est vrai. En fait, voilà, moi, je considère que Wes Anderson, c'est pas tant qu'il est symétrique. C'est juste que c'est très précis et très centré. Du coup, on a l'impression que c'est symétrique. Alors qu'en fait, si tu fais gaffe, notamment dans le décor, il y a des légères symétriques. C'est très souvent d'asymétrie parce que je pense que l'asymétrie, en fait, c'est souvent un peu froid. Que lui, pour donner plus de chaleur, donc déjà, il fait péter les couleurs et en plus, il rajoute cette petite asymétrie pour qu'on ait quand même l'impression que ce soit un vrai décor et pas juste une photo. Mais c'est moi ce qui m'a fait prendre conscience. J'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression par moment, à de très brefs instants, que Wes Anderson essaye de s'amuser à prendre ses codes pour les détourner vers du cinéma un peu plus classique. Typiquement, ce plan du bungalow, c'est vrai que je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est pas symétrique, ça ressemble pourtant à du Wes Anderson, mais il y a quand même cette règle, on va dire, très classique de foutre le personnage légèrement sur un côté pour faire un champ contre-champ. Et il y a eu un autre plan où je me suis dit ça, c'est un moment, il y a Rupert Friend et Maya Hawke qui sont en train de se parler juste après avoir récupéré le petit gars qui était en train de fumer une clope avec les cowboys. Et il y a un très léger plan sur Rupert Friend qui est hyper classique. Je sais pas si tu vois du câble de parler. Et je me suis dit, il essaie quand même de mettre des trucs un peu plus sobres, comme pour nous rappeler qu'on est dans une fiction et qu'on n'est pas dans la réalité. Et j'ai bien aimé ces petites touches-là parce que je me suis vraiment dit, il essaye pas non plus de se détourner de son cinéma, mais il essaye de greffer des petits éléments qui sortent un peu de l'ordinaire et qui font qu'on va se dire, ah tiens il y a une petite touche un peu différente. Et qui marchait avec ce côté élément utilisé parce que d'un coup on va se rapprocher un petit peu plus de l'acteur et pas rester juste dans le plan très composé. Exactement. Et capturer peut-être un truc de jeu qu'on n'aurait pas eu autrement. Et moi l'autre truc que j'avais noté, alors j'ai un doute parce que je me souviens plus s'il les faisait exactement comme ça. J'ai l'impression qu'il a un peu fait évoluer sa manière de faire des speedscreens. C'est vrai, il y en a pas beaucoup déjà. Déjà il y en a pas beaucoup mais au début, quand John Schwarzman est au téléphone avec Tom Hanks, j'ai pas souvenir qu'il le faisait, mais peut-être que ça remonte un peu là, je les ai pas forcément revus récemment. Il fait un truc où en fait le speedscreens c'est pas un champ contre champ, c'est deux scènes en parallèle où genre la caméra va pas noter pendant que les personnages parlent pour filmer. Oui notamment du côté de Jason Schwarzman. On filme la route, on voit d'autres voitures qui arrivent pendant qu'il est en train de parler. Avec les flics je crois d'ailleurs, les flics sont en train de courser des bandits, c'est ça ? Ouais c'est ça. Et ça j'ai l'impression que c'est un peu nouveau. Moi ça m'a fait un peu un effet haut parce que je trouve ça trop stylé. Ah bah c'est trop stylé, le fait de dire c'est un speedscreens mais en même temps il y a un des plans où la vie elle continue, c'est pas on va s'arrêter au speedscreens. Et pareil Tom Hanks, c'est la caméra panote sur le green de golf pour montrer un peu son environnement. J'ai pas compris s'il vivait vraiment dans un green de golf mais c'est très drôle. Moi je reste persuadé que si... C'est un délire au genre il arrête pas de faire des comparaisons avec des trous de son golf. Non mais votre mère on va l'enterrer au 14e. Elle a doré cet endroit là. Mais oui, je pense que tu as raison. Mais oui, je pense qu'il a encore jamais fait ça mais encore une fois on est dans cette logique. Et en plus, moi j'ai vraiment envie de pousser le vice plus loin. C'est son premier film où je trouve il assume pleinement le multi-format. Parce qu'en fait, si tu regardes bien Grand Budapest Hotel, on était encore sur un film qui était en flat et du coup le multi-format il semblait un peu chelou parce que tu voyais un scope mais c'était dans un format un petit peu plus refermé. Donc du coup, tu avais l'impression que c'était un tout petit bout de cadre qui prenait ça. Et là, je trouve que le fait d'avoir vraiment un plein cadre, un scope complet avec des réductions de format ou des changements, là c'est vraiment complètement assumé et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux aussi. C'est un des grands défauts que je reprochais à Grand Budapest Hotel de justement avoir ce multi-format qui semblait être plus fait pour une exploitation vidéo derrière que pour une exploitation cinéma. Là, c'est une vraie exploitation cinéma de ce format-là. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ouais, effectivement. Mais après, c'est ça qui est un peu relou. Bon, Wes, on peut se tutoyer. Là, tu casses les couilles à un moment. C'est qu'en fait, son style est tellement carré, tellement précis que quand il rajoute un truc, tu ne le remarques pas tellement ça se fond bien dans le décor en fait. Je pense que même genre Grand Budapest Hotel, en vrai, il faudrait que je le vois. Mais je suis sûr qu'il y a des trucs qu'il n'avait jamais fait avant et que tu ne remarques pas parce que tu es en mode ça se fond tellement bien, il incorpore tellement bien. Enfin, ce n'est pas forcément un mec, malgré le fait qu'il a une esthétique qui se voit, il n'a pas forcément des gimmicks de réel qui sont très voyants. Ce qui fait que... Ou alors, c'est tellement voyant en fait que du coup, dès qu'il rajoute un petit détail ou dès qu'il essaie de faire un truc un peu différent, tu ne le vois pas comme tu disais. Ouais, c'est ça qui est en fait perturbant. Et c'est vrai que du coup, des fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui faisaient évoluer en scène que je ne notais pas juste parce que je... Ah oui, comme d'habitude ? Mais attends, non, pas comme d'habitude. Et typiquement, un space screen, j'ai vraiment le doute, j'ai fait... Mais il l'a déjà fait comme ça avant, un space screen ou pas ? Parce qu'il en a déjà fait, je suis sûr. Ah bon, il a toujours... Il a fait des space screen quasi constamment dans ses films. Moi, j'ai souvenir d'un space screen dans Grand Budapest Hotel, il me semble que c'est un champ contre champ relativement normal où il y a Bill Murray dans un taxi d'un côté... Tout à fait. Je ne sais plus, bref. Mais si, oui, oui. Mais c'est ça, en fait, qui est perturbant, je trouve, avec les cinéastes qui ont une patte aussi marquée. C'est que dès qu'ils sortent un petit peu des gonds et qu'ils tentent des choses, t'as tendance à te dire mais est-ce qu'il l'a pas déjà tenté avant ? Ou alors est-ce que c'est un truc nouveau ? Ou est-ce que c'est un peu différent ? Mais c'est peut-être à ça, en fait, qu'il suffit juste de se dire que c'est un cinéaste qui est vraiment surprenant constamment, quoi. C'est qu'à partir du moment où tu te poses la question, c'est que forcément, il y a une petite surprise et il y a une petite nouveauté et tu te dis, bon, il y a quand même un truc, quoi. Donc certes, c'est encore et toujours un peu le même style de mise en scène, c'est encore un peu et toujours la même idée de sursaturer l'image, de mettre des couleurs partout, de faire en sorte que ce soit vraiment marqué, vraiment appuyé, qu'il y ait plein de petits trucs amusants et rigolos. Enfin, il y a encore une fois de la stop-motion dans ce film. Je ne vous révèle pas l'effet qui est fait en stop-motion. Ah oui, j'ai bugué, j'étais en mode, ah bon ? Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, mais c'est du Wes Anderson, quoi. Donc c'est perturbant sur l'instant, mais ça fonctionne encore une fois. Mais c'est le grand brio de ce cinéaste, c'est que malgré sa patte qui est quand même très marquée, très présente et quasi indélébile, en fait, de sa logique cinématographique qui fait qu'on n'a pas forcément beaucoup plus de choses que ça à dire au niveau de son style, ça fonctionne, c'est beau, c'est esthétique, c'est graphique et ça marque, quoi. Oui, c'est ça. Si on n'a rien à dire, c'est pas parce qu'il n'y a rien de très notable, c'est juste que, bah, c'est super comme d'hab, c'est magnifiquement composé, il y a plein d'idées de mise en scène qui font sens et tout, mais... On n'est même plus surpris ! C'est ça, c'est ce qui est quand même un peu triste, c'est qu'on n'est même plus surpris. Même si on n'est plus surpris, mais ça nous enchante encore. On n'est pas blasé. Exactement. Je te propose qu'on passe au casting, on va se perdre dans ce casting, clairement. On va y aller étape par étape. Voilà, on va essayer d'y aller étape par étape. Déjà parlons du duo Jason Schwarzman-Scarlett-Johnson. Ce duo fonctionne extrêmement bien. Ils sont très bien. Les deux sont très touchants, très attachants, ils sont justes. Enfin, Jason Schwarzman, il n'a plus grand chose à prouver, vu qu'il est tout le temps présent dans les films de Wes Anderson. Il est très très bon. Brian Cranston et Edward Norton sont tous les deux très bien. Brian Cranston, qui fait son incursion dans l'univers de Wes Anderson, est très touchant, très attachant et très simple. Il y a notamment une petite scène qui m'a beaucoup fait rigoler lorsqu'il se paume de plateau. Oui, qu'il se trompe de plateau, effectivement. C'est très très drôle et c'est très bien amené. Très bien. Edward Norton est toujours aussi juste. Je trouve que c'est un acteur qui est très talentueux et trop sous-coté malheureusement aujourd'hui, mais pourtant il s'en sort extrêmement bien. Nous avons Jack Ryan qui joue Woodrow, donc le fils. Oui, le fils de Jason Schwarzman. C'est ça qu'on pourrait jumeler avec Grace Edwards qui joue Dina, qui est vraiment 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 très très bon. Rupert Freund et Maya Hawke dans les rôles du cow-boy et de la professeure sont également excellents. En fait, on pourrait se perdre parce qu'il y a Tilda Swinton aussi. nous avons Jeffrey Wright, nous avons Hope Davis, Liv Schreiber, nous avons Sophia Ellis, nous avons Tom Hanks, les trois gamines, nous avons Ella Faris, Gracie Faris et William Faris. Matt Dillon, qui est-ce qu'on a d'autre que je pourrais oublier tellement il y en a beaucoup ? On a même Jeff Goldblum qui fait un caméo. On a Willem Dafoe aussi qui fait un caméo. Il y a Adrian Brody. Il y a Adrian Brody. Qui est-ce que j'oublie ? Il y a Marco Roby. Il y a Uncho. Il y a Steve Carell. Enfin voilà, c'est... On se perd dans ce genre de casting. Mais pour faire de manière générale, disons que tous les acteurs sont parfaitement à leur place, que Wes Anderson démontre une énième fois qu'il est un fantastique directeur d'acteurs et qu'il sait exactement comment les emmener dans la meilleure direction pour jouer au mieux les personnages sans se perdre, sans tomber dans la caricature. Avec toujours des idées de casting qui marchent extrêmement bien. Comme tu le disais, Matt Dillon. En fait, Matt Dillon se coule tellement bien dans l'univers de Wes Anderson qu'on se dit pourquoi il n'était pas là avant. C'est ça, mais comme Steve Carell qui a la gueule parfaite pour traîner dans un film. On est persuadé qu'en fait, ce n'était pas sa première fois. Mais apparemment, si. Et en fait, si, il s'avère que c'est sa première fois. Mais comme quoi, c'est hallucinant. Alors, moi, je mettrais un truc sur le casting quand même. C'est que moi, une de mes frustrations de French Dispatch, c'est que, pareil, comme d'hab, il y avait un casting de fou. Mais... Bon. Le côté film à sketch. Le côté film à sketch faisait qu'ils n'avaient pas forcément tous l'occasion de briller. Et notamment, moi, j'avais une grosse frustration. Je suis un gros fan d'Elisabeth Moss. Elle est là 15 secondes. Ah bah ça... Au début, je l'ai vu, je l'ai fait, OMG, il y a Elisabeth Moss. Et elle est là 15 secondes, elle a 3 répliques. J'étais outré. Et là, je me suis dit, il va me faire le même coup parce que j'ai vu Sophia Nellis dans le générique. J'ai fait, oh putain, elle va avoir 3 répliques. Et là, il arrive à faire ce truc de, même s'ils ont 3 répliques, ils sont tous marquants. On les garde quand même en tête. On les garde quand même en tête. Qu'ils n'avaient pas forcément aussi, par exemple, dans un grand Budapest Hotel où, par exemple, le perso de Bill Murray, t'as l'impression qu'il est là pour faire un camoide de Bill Murray. Ah bah complètement. Là, Matt Dillon, il a vraiment une scène à lui. Steve Carell, à chaque fois, il n'a pas vraiment de scène à lui, mais il est marquant parce qu'à chaque fois, il s'incruste dans des trucs hyper sérieux. Est-ce que vous voulez une bachille à cocktail ? Est-ce que vous voulez acheter une parcelle ? Toujours en disant orange, pomme ou tomate. Voilà, c'est les 3 jeux qu'il a. Pareil, le... Vas-y, je vais l'oublier. Dirige-moi. Aide-moi. Mais en fait, j'ai carrément oublié de qui je voulais parler. Ah bah ça va pas le faire. Mais moi, ce que je trouve assez génial, c'est que... Jeffrey White, voilà. Jeffrey White, voilà. Pareil, extrêmement marquant. Mais qui était déjà hyper marquant dans The French Dispatch. Moi, personnellement, c'était un des acteurs que j'avais le plus retenu dans son précédent film. C'est le segment qui marche plus mieux, je trouve. Complètement. Avec lui dans The French Dispatch. Mais là, oui, non, non. Là aussi, il est vraiment impressionnant. Et puis, encore une fois, il a une voix, une posture, en fait, dans le film qui font que c'est hyper bien. Tony Revolori aussi, on n'en parle pas beaucoup parce que c'était l'acteur principal de Grand Budapest Hotel. Et là, il revient chez Wes Anderson. Oui, c'est vrai, oui. Mais il est excellent ici aussi. Enfin bref, le casting est monstrueux. Tous les acteurs sont parfaitement à leur place. Et comme tu l'as dit si bien, on n'a pas la même frustration que devant The French Dispatch. On a l'impression que tous les acteurs ont leur petit moment pour briller et qu'on les retient tous à la fin. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Astéroïde City, mon cher Colin ? Bah, il est trop fort. Arrêtez tout, c'est bon. Non, bah, c'est bien. C'est un bon film de Wes Anderson. C'est plaisant. Ça se regarde avec gourmandi, j'ai presque envie de dire. Et même si, bon, voilà, moi je considère qu'on n'est pas sur un de ses opus majeurs, ça reste un très bon film. C'est-à-dire que le moins bon Wes Anderson reste un bon film. Donc, voilà, j'avais peur d'avoir rien à dire parce que c'est ça qui est presque un peu chiant. C'est que tu es en mode, bah, ouais, bah c'est bien, comme d'habitude, finalement. Mais voilà, je recommande le film, comme tous les films de Wes Anderson. Je suis complètement d'accord avec toi. Disons que si vous ne connaissez pas Wes Anderson... C'est peut-être pas le meilleur pour commencer. Alors, je dirais pourquoi pas, quand même. Pourquoi pas ? Mais c'est peut-être pas le plus facile d'accès. Clairement, il vaut mieux commencer avec ses premiers, genre la famille Tannenbaum ou la vie aquatique qui sont un petit peu plus faciles d'accès. Mais, si vous êtes fan de Wes Anderson, vous allez forcément aimer ce film. Parce que ce film est l'essence même du cinéma de Wes Anderson. C'est ce pourquoi on va avoir du Wes Anderson. C'est ce pourquoi on aime Wes Anderson. C'est certes, comme l'a si bien dit Colin, pas son film le plus marquant, si on est fan de Wes Anderson. Mais c'est un de ces films qui, encore une fois, prouve de manière indéniable et indélébile qu'il est un cinéaste majeur, qu'il a son style, qu'il sait comment le maîtriser, qu'il sait par moment comment aussi un petit peu le révolutionner sans forcément trop le changer. Et si vous voulez juste voir un casting de dingue, vous allez être servis. J'allais dire une bonne comédie. C'est peut-être un peu réducteur de dire une bonne comédie dramatique. Oui, une bonne comédie dramatique. Oui, c'est bien résumé. Une bonne comédie dramatique. Il y a des bonnes répliques qui font mouche. Voilà. Astéroïde City de Wes Anderson. C'est le bon petit conseil du moment. Allez-y, je pense que vous allez bien kiffer. Merci mon cher Colin d'être revenu. J'espère qu'on te retrouvera vite. Peut-être. Inch'Allah. Sinon un dans un an. Sinon un dans un an. Un spin-off peut-être. Peut-être un spin-off. Les chroniques de Colin. C'est ça. Et d'ici là, on va dire aujourd'hui d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. A plus. Est-ce qu'on ne partirait pas de cette vidéo de manière symétrique ? Genre on se lève en même temps et on part chacun de notre côté. Ah, c'est pas beau. Allez vas-y. Un, deux, trois.